Si toi aussi t'en as marre des nuits comme ça, t'es sur la bonne vidéo, je vais te donner toutes mes astuces. Hello, hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans mon ancien cadre, celui qui m'est le plus familier, celui où les étagères paraissent toujours, toujours droites. Je viens juste de m'arrêter pour checker, je me rends compte que même ici, mes étagères sont pas droites. C'est un truc de dingue. J'ai pris le temps, je me suis mis fraîche et tout. J'espère que ça vous fait plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spécialement sur les insomnies et surtout sur mes astuces anti-insomnie. Vous savez que je suis une grande insomniaque. Donc je vais vous parler un peu de mon histoire. Je vais vous donner les astuces qui fonctionnent pour moi. Je vais vous donner avant tout les choses à éviter qui sont contre-indiquées, etc. Mais, mais, mais avant tout ça, parce qu'en fait, il va pas juste avoir du blabla, je vous ai fait des petites images, des petites incrustations et tout. Ma vidéo, elle est au carré. Je l'ai pas encore monté, mais mes plans sont pas trop mal. Mais avant tout ça, je tiens à préciser que je ne suis pas docteur, que je ne suis pas thérapeute, que mes conseils sont à prendre avec minutie, que, en fait, c'est même pas des conseils que je vous donne. Je vous donne ce qui fonctionne pour moi. Ça veut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde. Ça veut pas dire qu'on a les mêmes causes d'insomnie. Et clairement, si ce sont des insomnies qui se répètent, je ne peux que vous inviter et vous encourager à consulter et à avoir l'avis d'un spécialiste, parce que ce n'est pas mon cas. Bon, on va commencer un peu par dégrossir le tout. On va y aller en entonnoir. Donc on va d'abord parler des insomnies. Donc qu'est-ce que les insomnies ? Alors les insomnies, c'est quelque chose de très compliqué, en fait, à définir, puisqu'il n'existe pas de normes de bon sommeil et de bonne nuit. Certains sont des petits dormeurs, d'autres de grands dormeurs. Certains ont besoin de 4 heures par nuit. Alors ça, les gars, respect, respect. Moi, j'ai une grande dormeuse. J'ai besoin de 9 heures de sommeil pour être au top du top. 8 heures, ça me va. 8, 7 heures. Mais l'idéal, c'est 9 heures. Le 9 heures, c'est mon must-have, clairement. Donc voilà, ça dépend vraiment de chacun, de votre métabolisme, de votre génétique aussi et de vos habitudes de vie et de récupération. Mais à partir du moment, en fait, où on n'a pas un sommeil qui semble être réparateur, dès le réveil, c'est-à-dire si vous vous réveillez en n'étant pas en forme et apte à être actif dès le matin, c'est que vous avez des problèmes de nuit. Donc vous n'êtes pas forcément encore insomniaque. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être juste que vous avez une mauvaise literie, que vous passez par une phase difficile. Enfin voilà, ça peut être que votre voisin fait des cours de guitare à minuit et demi le soir. Bref, ça peut être énormément de choses. Je sais qu'on n'est pas tous du matin. Je sais que des fois, le matin, c'est compliqué. Mais à partir du moment où vous lancez dans une activité qui vous motive, qui vous stimule et que vous n'êtes pas en forme, donc je ne parle pas forcément d'aller prendre le métro ou attendre le bus ou quoi que ce soit, mais lorsque vous êtes dans quelque chose de positif mais que vous n'êtes pas en forme, que vous ne ressentez pas les bienfaits de votre nuit, là, vous commencez à avoir des problèmes de nuit. Voilà. Lorsqu'en fait, ça commence à devenir problématique dans votre vie quotidienne et dans votre vie active. Donc par exemple, vous somnolez, vous êtes tout le temps en train de bailler, de vous frotter les yeux, vous manquez d'énergie, vous êtes tout le temps fatigué et exténué. Donc il peut y avoir énormément de causes à ça. Donc c'est pour ça que je vous invite à consulter parce qu'en fait, ça se peut très bien que vous ayez un problème de vitamine, que vous ayez un problème qui est peut-être plus de santé, comme il se peut en fait que ce soit lié à votre sommeil. Essayez de bien détecter la cause de votre fatigue. Donc une fois que vous avez statué et que vous êtes sûr qu'il s'agit de problèmes de sommeil, je vous parle tout de suite des grandes lignes à éviter. C'est parti, on commence tout d'abord avec les choses à éviter. Donc là, ça risque d'être un peu bateau. Je ne vais pas tout vous révéler, tout vous dire dès le début. Ça n'aurait aucun sens. On va commencer un peu par dégrossir le tout. Les choses à éviter qu'on a tous et toutes entendues, c'est tout ce qui est excitant, donc vitamine C, caféine, etc. Les repas trop copieux. Bon, moi je vous avoue que c'est souvent le soir que je mange le plus parce que c'est là que je partage mon repas avec Monsieur Doudou. Mais de manière générale, en fait, si vos insomnies sont liées à des problèmes de digestion, d'intestin, il vaut mieux modifier un peu votre alimentation. On évite aussi dans les excitants l'alcool qui a tendance à segmenter votre sommeil et à vous faire des micro-réveils en fait lors de vos nuits. On évite de pratiquer une activité sportive moins de 4 heures avant de dormir. Donc ça, c'est pareil. Pas tout le monde réagit pareil. Il y a certains, le sport, ça va les épuiser. Pour d'autres, ça va libérer en masse d'énergie et de proactivité. Moi, personnellement, j'ai tendance, quand je fais du sport, ce qui n'arrive pas tout le temps, j'ai tendance à le faire soit le matin parce que ça me donne la pêche pour toute la journée. C'est très dur d'y aller, de sauter le pas, mais ensuite, je suis hyper motivée. Ou alors, je le fais en après-midi, mais vers 16h, 17h max. On essaie le plus possible de se coucher dans un lieu calme qui est associé au sommeil. Donc, si c'est votre canapé qui est associé au sommeil, soit. Mais dans l'idéal, c'est une chambre où vous êtes au calme, sans beaucoup de lumière. On évite d'ailleurs les lumières bleues des écrans. On essaie d'arrêter au minimum 1h, 1h30 avant de s'endormir. Ça, c'est facile à dire parce que moi, perso, je m'endors avec la télé. Donc, voilà, je suis un piètre exemple à ce niveau-là. Mais ça peut vraiment stimuler pas mal de choses. Donc, si vous voyez que ça joue sur votre sommeil, faites le nécessaire clairement. À la rigueur, si vous avez juste besoin d'entendre quelque chose, ce qui est souvent mon cas, mettez une bande son, mettez quelque chose d'audio, etc. Essayez de trouver ce qui vous correspond le mieux. Maintenant qu'on a vu à peu près les grandes bases de ce qu'il faut éviter, je vais vous parler de ce qui fonctionne pour moi. Alors, avant de vous donner mes astuces, je vais vous parler de ma situation à moi, de mon vécu. Donc, j'estime, j'ai toujours été une grande dormeuse. C'est-à-dire que j'ai besoin de beaucoup d'heures la nuit. Donc, comme je vous ai dit, à peu près 9h. Alors, j'ai différents types d'insomnie. Sachant que mes insomnies sont, de façon générale, ponctuelles ou saisonnières. Donc, je vais avoir des insomnies de stress et d'angoisse. Donc, ça, je le repère assez facilement. C'est parce que je me réveille presque en sursaut, de façon très brusque. Ce n'est pas un réveil qui devient progressif, etc. Et on sort de son sommeil et on s'endort plus. Non, on est expulsé de son sommeil et je commence à être inondé, en fait, d'idées multiples. Je pense à tout et n'importe quoi, à des choses qui, généralement, me stressent. Donc, mon avenir, mes formations, des choses que j'ai oublié de faire dans la journée et que je dois faire, des choses impératives, des mails que j'ai oublié d'envoyer. Voilà, beaucoup d'impératifs ou de pensées stressantes. Ensuite, je vais avoir, en fait, les insomnies... Comment dire ? Des insomnies où j'ai l'impression d'avoir eu mon compte de sommeil. C'est-à-dire, je me réveille tout doucement en pleine nuit. Enfin, tout doucement, ça ne prend pas deux heures non plus. Ça prend cinq, dix minutes. Je me réveille et je me dis, ouf, j'ai plus sommeil. Et je ne pense pas forcément à quelque chose qui me stresse, à quelque chose que j'ai oublié ou à quelque chose que je dois faire. C'est vraiment, je sors de mon sommeil et j'ai l'impression d'avoir fait une nuit complète. Sauf que je me suis couché à 20h et qu'il est juste minuit. Et qu'il me reste toute l'autre partie de la nuit. Et là, je me rends compte, en fait, que j'ai un sommeil qui est perturbé. Après avoir consulté une ostéopathe qui était aussi spécialisée un peu dans tout ce qui est, comment dire, alimentaire, etc. Enfin, analyse de notre alimentation. Je ne pourrais pas vous donner le terme exact. Naturopathe, peut-être, en partie. Elle me disait, en fait, de surveiller ce que je mange le soir. Et c'est vrai que certains plats ou certains ingrédients que je vais manger le soir vont jouer sur mon sommeil. Et souvent, c'est des réveils entre minuit et 3h du matin qui correspondent, en fait, à l'activité de certains organes ou à certaines étapes de votre digestion. Et moi, j'ai tendance à manger et me coucher tout de suite après. J'adore me coucher en ayant le ventre plein. Ceci est une des choses à éviter aussi de base. Mais moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Toutefois, mon estomac, lui, il digère. Mon corps fait sa vie pendant que je dors. Et parfois, certains ingrédients ou certains plats ou certains aliments ne me font pas du bien. C'est le cas, par exemple, du fromage fondu. Voilà, donc, je le sais. Je ne m'arrête pas forcément à ça. Mais j'essaie de me coucher un peu moins tôt après avoir consommé du fromage fondu. Et j'essaie d'en consommer moins et moins le soir, même si c'est très compliqué, vu qu'en ce moment, on est en hiver et qu'on consomme beaucoup de raquettes, ou de plats chauds, de pizzas, etc. Mais voilà, j'essaie de réguler ce genre de choses. J'essaie de m'intéresser. Ce qui est essentiel, en fait, c'est de ne pas juste vous arrêter au fait de faire des insomnies et vous dire « Je fais des insomnies, je vais prendre des somnifères et ce sera réglé. » Essayez plutôt, en fait, de savoir d'où découle ce souci. C'est super, super important de traiter un problème à la source et de non pas traiter juste ce que cela engendre, en fait, juste les répercussions. Donc voilà, moi, ce sont mes deux principaux types d'insomnie. Il y a une troisième qui est bonus et facultative. C'est quand M. Doudou me réveille en gonflant trop fort. Mais ça, la solution est assez simple. C'est le pousser ou couper sa respiration en lui tendant le nez ou alors en lui donnant des petits coups de coude comme ça dans les côtes. En général, ça fonctionne assez bien et je me rendors assez vite. Et puis lui, ben, tout bad. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir, en fait, vous donner mes astuces que j'applique depuis un certain temps parce que, comme je vous le disais, je suis insomniaque depuis, ben, maintenant 6-7 ans à peu près. Voilà. Je ne le considère pas vraiment comme une maladie et comme une fatalité parce que, comme je vous l'ai dit, je trouve le rituel qui me convient, les astuces qui me conviennent pour pallier à ce manque de sommeil et surtout, j'ai détecté les causes de mes insomnies et j'essaie d'agir sur ces causes. Donc, par exemple, sur le stress, sur mes impératifs, etc. plutôt que de pallier. Donc, la première astuce qui regroupe l'entièreté de toutes mes astuces, c'est de mettre en place un rituel. On parle souvent, en fait, de rituel de sommeil pour les enfants et on pense que ça ne s'applique qu'aux enfants. Oui et non. En fait, on a une mémoire sensorielle, on a une mémoire auditive, on a une mémoire des gestes, des habitudes, des lieux. C'est pour ça qu'on sait, par exemple, quand on rentre dans une chambre qu'on va dormir. C'est pour ça, perso, quand je me mets dans mon canapé et je me mets à bailler parce que je sais que je fais mes super siestes dans mon canapé. Enfin, voilà, on a toutes sortes de mémoires et d'ancrages, en fait. Donc, si le sommeil commence à être une étape un peu compliquée pour vous ou du moins l'endormissement, parce que là, on va parler d'abord de la phase d'endormissement, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre en place un rituel qui va vous préparer et habituer votre corps et votre cerveau à l'étape, en fait, de sommeil et d'endormissement et qui va, en fait, faire que tout s'apaise. Je vais commencer, en fait, crescendo dans le rituel complet. Bien sûr, vous pouvez prendre juste des astuces qui fonctionnent pour vous et créer, en fait, votre propre rituel. Mais, et je sais aussi, soyez indulgents avec vous-même. On ne peut pas, tous les jours, faire ce rituel. Vivre, c'est pas juste faire un rituel réveil, un rituel dodo, un rituel petit-déj, un rituel ménage. C'est pas ça, la vie. J'entends bien. Mais, si vous pouvez le mettre en place le plus souvent possible pour que ça s'ancre très fort, surtout lorsque vous êtes en crise, entre guillemets, d'insomnie, ça ne pourra être que bénéfique. En tout cas, ça l'est pour moi et je souhaite du plus profond de moi-même que ça le soit pour vous. Je vais tout d'abord commencer par être active la journée. Donc, moi, vous savez, j'ai arrêté le sport, je reprends, j'arrête, je reprends. Je suis assez versatile à ce niveau-là. D'ailleurs, ma résolution du mois prochain, c'est de me réinscrire à la salle, de trouver la salle qui me convient, de me réinscrire à la salle et d'y aller de façon régulière parce que je sens que ça me manque et je sens que ça me ferait du bien. Donc, soyez actifs. Actifs, ce n'est pas forcément, comme je vous le dis, faire du sport, mais c'est peut-être faire une activité. Dépensez un peu plus. Poussez un peu plus votre corps. Sachez que vous dépensez aussi lorsque vous faites des activités qui sont intellectuelles, etc. Donc, ne passez pas la journée forcément qu'à procrastiner, qu'à être dans le canapé ou dans le lit, poser, etc. Essayez de faire des activités, ne serait-ce que de faire son ménage, ne serait-ce que de s'occuper de son jardin, de jouer avec ses enfants, de sortir en ville, de voir des choses. Essayez d'avoir un minimum d'activités dans une journée pour que votre corps se dépense et que vous ressentiez un peu plus la fatigue en fin de journée. C'est pour ça qu'énormément de personnes se sont retrouvées à faire des insomnies durant le confinement parce que tout d'un coup ils n'avaient plus de rythme et passer la journée dans le canapé ou devant la télé. Une fois en fait que votre journée active est terminée et que vous entrez plutôt dans votre rituel un peu plus cocooning, un peu plus du soir, faites des activités qui vous relaxent. Par exemple, ça peut être cuisiner. C'est une activité en général douce qu'on peut partager en famille ou qu'on fait seul mais qui nous détend. Moi, je sais que je cuisine principalement seul le soir, que c'est une tâche mais c'est une tâche qui me relaxe et qui me fait plaisir. Donc, je vais me mettre à cuisiner tout doucement. Ensuite, dans ces activités qui vont être relaxantes et qui vont me permettre de m'ancrer dans ma soirée, on va avoir l'étape du bain ou de la douche. Donc, moi là-dessus, c'est mon péché écolo. J'adore les bains. Je suis désolée. J'adore les bains brûlants, très chauds, qui me rends toutes molles, toutes relaxées. Et là, je vais me glisser sous ma couette et je vais me sentir bien, bien, bien mieux. Donc, ça, ça peut être une belle étape. J'utilise aussi des gels douche qui sont relaxants, surtout un qui est à la verveine. Je vous le montrerai en petite incrustation. Alors, avant le bain, d'ailleurs, il y a une étape que j'adore faire. Donc, je la fais des fois en sortie de sport ou le soir ou des fois les deux. Ça peut être sous deux formes totalement différentes. C'est la relaxation. Donc, de manière générale, moi, je ne suis pas une pro de la relaxation. Je suis toujours, en fait, en relaxation guidée. Vous trouvez énormément de vidéos sur YouTube de relaxation et de méditation guidées. Donc, en général, quand je sors du sport, je vais mettre quelque chose plutôt de motivant avec de la gratitude, en fait, pour que je puisse entamer ma journée sous des ondes positives quand je fais mon sport le matin. Et quand je fais une séance de relaxation en fin de journée, ça va être quelque chose plutôt d'apaisant pour me détendre en tiblant chaque partie de mon corps. En général, c'est progressif. On part de la tête, l'arrière du crâne, le cou, les yeux, la bouche et on descend, en fait, et on relaxe étape par étape. Ça peut être aussi autre chose. Ça peut être des musiques qui vous détendent. Ça peut être énormément de choses à vous de trouver, en fait, ce qui vous correspond le mieux. Ça peut être des vidéos ASMR, des bruits de fonds qui vous font du bien, par exemple, le bruit de la pluie, etc. Des choses qui vous permettent de vous relaxer profondément pendant quelques minutes. Avant de dormir aussi et après le repas, je vais prendre une infusion. Donc, pas un thé parce qu'un thé, ça contient de la théine en général et ça peut être un excitant pour certaines personnes. Donc, ce que je vous contiene plutôt, c'est une infusion. Il y a des fleurs, en fait, et des plantes très précises qui vont pouvoir vous aider. Il y a des plantes qui sont déjà mélangées, associées, etc. et qui fonctionnent très bien. Des sachets de thé spéciales, dodo, endormissement, bonne nuit, enfin, bref. Donc, il va y avoir pas mal de plantes qui vont vous aider. Si je peux vous en donner une ou deux comme ça, on va avoir le tilleul, par exemple, la camomille. Après, je ne suis pas experte. Je vous invite à en tester plusieurs et à trouver la plante ou la fleur qui va le plus vous aider, en fait, dans cette étape de relaxation qui vous mène vers votre endormissement. Il y a aussi des huiles essentielles ou les sprays à pulvériser dans la chambre ou sur votre oreiller. Certaines huiles essentielles peuvent s'appliquer en massage sur le plexus solaire ou derrière les oreilles. Mais je vous invite vraiment à vous renseigner. Il y a des gens qui font des allergies. On ne vous conseille que peu, en général, d'appliquer des huiles essentielles. Donc, renseignez-vous bien. Ou sinon, sur un petit mouchoir derrière l'oreiller, embrumisateur dans la chambre quelques minutes avant d'aller dormir. Ça peut vraiment vous aider. Ça va créer aussi un rituel olfactif, odorant, olfactif. Vous savez, bon, au niveau des odeurs, en fait, ça va être une odeur familière qui va être associée à votre début de nuit. Et en fait, ça va s'ancrer également dans votre rituel. Donc, en termes d'odeur, ce que je peux vous citer comme ça, qui fonctionne en général pour la majorité, mais comme je vous dis encore une fois, allez rechercher ce qui fonctionne le mieux pour vous. Vous allez avoir, par exemple, la lavande. Ce que je vous conseille aussi, si vous êtes sur une insomnie en fait, liée au stress, je peux vous conseiller d'écrire vos pensées en fait, avant d'aller vous coucher, de vous libérer de ça ou d'écrire les choses qui vous restent à faire pour le lendemain. Donc, par exemple, faire une to-do list du lendemain, ça vous permettra de ne plus avoir à ruminer et à penser ce genre de choses que vous risquez d'oublier. Tout sera noté. Pareil, si c'est des rendez-vous que vous avez peur d'oublier, je vous invite en fait à mettre une petite alarme sur le téléphone, un réveil, etc. et pouf, c'est terminé, vous n'aurez plus vraiment à y penser et à vous rabâcher la même idée de manière générale. Donc ensuite, si vous avez des insomnies durant la nuit, donc que vous vous réveillez, etc. Bon, il y a diverses méthodes. Si vous voyez qu'au bout de quelques minutes, à essayer de vous repositionner, vous rendormir, vous ne retrouvez pas votre place, ne forcez pas le sommeil parce que de toute façon, il ne viendra pas. De façon générale, vous allez juste plus vous agacer ou quoi que ce soit. Quelques petites choses simples, ça peut être de sortir du lit, d'aller boire un verre d'eau et de vous recoucher tout doucement. Ça peut être de vous mettre à la fenêtre, de prendre un peu l'air, de faire rentrer un peu l'air dans la chambre, etc. Vous remettre en bonne condition et de vous recoucher. Ou alors, si vous sentez que vous partez sur une longue insomnie, en fait, un long réveil, peut-être faire une activité qui serait relaxante. Donc on a tendance à aller sur son téléphone, etc. Ce n'est pas forcément le mieux, comme je vous l'ai dit, pour les lumières bleues. Toutefois, par exemple, prendre un livre et vous mettre à lire, ça va en fait favoriser votre détente et votre relaxation. Pourtant, c'est une activité active où vous travaillez le cerveau. Toutefois, c'est prouvé, en fait, que ça va faciliter la relaxation et le réendormissement, si je puis dire. Moi, ce que je fais depuis peu, depuis que je l'ai reçu en cadeau, c'est que je me mets en fait à faire des coloriages de relaxation. Donc Laura, si tu passes par là, ton livre m'est très utile. Donc j'ai reçu avec mon amie Laura un livre de coloriage en fait relaxant. Je le fais des fois avant de dormir et si vraiment je me réveille la nuit et que je ne peux pas me rendormir, je vais me mettre à colorier un petit peu, etc. ça va me détendre et vous voyez juste à en parler étant donné que c'est un rituel juste à en parler ça stimule en fait chez moi une envie de me coucher. C'est assez dingue à quel point mon rituel est assez bien ancré. Ma dernière astuce et non pas des moindres c'est le petit dowdou ou dowdou j'ai pas trouvé la formulation ça s'écrit d-o-d-o-w donc à vous de l'appeler comme vous voulez je vais l'appeler le dowdou du coup c'est un petit rond je ne l'ai pas en main j'ai trop envie de vous le montrer mais je vous mettrai les images que mon amie Emma m'a offert franchement j'ai des amis vraiment trop cools qui pensent à mon bien-être et qui fonctionnent très très bien pour moi donc en fait cette petite machine crée une lumière bleue et le but en fait c'est de faire coïncider sa respiration à la lumière donc en fait le rond bleu vous avez une séquence de 8 minutes et une séquence de 20 minutes il me semble et puis juste en réappuyant c'est très instinctif ça va se relancer en fait si vous voulez que ça revienne ou alors ça va s'éteindre toute seule ou alors ça va s'éteindre tout seul à la fin en fait d'une séquence donc le rond bleu est à mettre en fait en direction de votre plafond l'idéal c'est de vous positionner du coup sur le dos même si c'est pas la position dans laquelle vous avez l'habitude de dormir c'est celle qui va favoriser l'endormissement et ensuite vous aurez juste à vous tourner etc une fois que le sommeil vous gagne je n'ai rien d'autre à dire mon nom verbal parle pour moi et du coup le rond bleu une fois qu'il s'agrandit il va falloir inspirer sur cette respiration et lorsqu'il diminue on expire sur cette respiration du coup vous allez avoir une sorte je pense que c'est un peu lié à tout ce qui est cohérence cardiaque ouais je crois que ça s'appelle cohérence cardiaque j'ai un doute mais voilà tout ce qui est respiration respiration en lien avec votre bien-être je vous invite à vous documenter un peu plus là-dessus parce que je ne suis vraiment pas une experte je ne vous donne que mes expériences et surtout je ne retiens pas forcément les termes scientifiques mais voilà il y a énormément de choses et la respiration en fait fonctionne énormément 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 dans les problèmes d'insomnie donc en fait faire ça pendant plusieurs minutes ça va m'aider à me relaxer à me recentrer en fait et je vais m'endormir ça va fonctionner à chaque fois ça fonctionne de plus en plus plus on s'habitue mais ça fonctionne à chaque fois des fois il faut que je fasse deux séances deux fin minutes c'est long soit mais ça me permet d'être détendue relaxée de ne pas être en train de tourner virer dans le lit m'énerver m'agacer et déranger aussi le sommeil de monsieur doudou voilà je me recentre je m'apaise et ça m'aide énormément c'est mon coup de coeur et je vous conseille vraiment ce petit appareil si vous êtes sujet en fait à faire des insomnies en pleine nuit et à être un peu stressé agacé angoissé etc enfin je voudrais vous donner vraiment un dernier conseil justement par rapport aux pensées un peu intrusives aux pensées stressantes etc c'est ne pas essayer de stopper vos pensées parce que vous n'y arriverez pas au contraire vous allez mettre encore plus d'énergie à essayer de stopper ces pensées ça va vous réveiller encore plus vous mettre dans des situations beaucoup moins agréables créer un agacement effectivement comme je vous le disais laissez les pensées venir laissez les partir trouvez des astuces pour gérer ses pensées en amont donc comme je vous ai dit organisation notes prise de rendez-vous etc ce genre de choses sur lesquelles vous avez du pouvoir et bien agissez ne restez pas passif face à ces choses que vous pouvez changer et moduler soyez acteur soyez actif en fait si c'est trop tard et que vous êtes envahi par ces pensées ce que je peux vous proposer en fait c'est de rester dans la pensée mais peut-être les transformer en pensées positives donc vous pouvez pas stopper complètement une pensée vous mettre à penser à rien c'est quasiment impossible surtout si vous êtes dans une phase un peu angoissée un peu stressée toutefois vous pouvez vous mettre à penser à du positif rappelez-vous des bons souvenirs pensez à des anecdotes de voyage pensez à des choses qui sont beaucoup plus sympas ou alors faites de la visualisation si comme moi vous avez beaucoup d'imagination beaucoup de créativité entre guillemets la visualisation c'est la clé donc quand je commence à penser négatif et que je suis réveillée je me mets à visualiser dans des meilleurs dans ma best life clairement les meilleurs trucs que je voudrais faire les meilleurs vacances que je pourrais passer comment je me vois dans 20 ans et ce rêve-là comment je serai si ce réalise etc et du coup en plus en fait de me faire des ancrages positifs je vais en fait contreparer ces pensées négatives qui entrent qui me polluent donc voilà je pense avoir fait le tour de toutes les astuces que j'aurai à vous donner si vous en avez à donner aux autres n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire on peut échanger on peut être bienveillant on peut s'entraider je n'ai pas la science infuse je n'ai pas les techniques qui marchent pour tout le monde malheureusement mais voilà si on peut tous s'entraider et se donner des astuces en commentaire ce sera avec grand plaisir en tout cas ça a été vraiment un plaisir pour moi de faire cette vidéo j'adore les vidéos face cam vous savez que c'est ce que je préfère ou presque les vlogs commencent à monter j'aime bien les vlogs même si ce n'est pas du tout le même format mais voilà ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous j'espère que ça pourra aider certains et certaines d'entre vous je vous fais d'énormes bisous prenez bien soin de vous soyez actifs dans votre bien-être ne soyez pas passifs créez votre bonheur créez votre inspiration instant à vous de plénitude et d'accomplissement de joie etc surtout restez 100% vous-même et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo bye